à l'Université de Toulouse-deux-le-Mirail. Rapidement, je m'appelle Eric Castex, je suis ingénieur d'études au service TIS de l'université. Je dirige le service qui s'occupe spécialement de l'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique des enseignants, mais également de tout ce qui est la diffusion web et internet. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt dans une troisième activité, qui est celle de faire des vacations d'enseignement, comme tous les billets de l'université. Je vais vous présenter cette mise en œuvre dans le cadre d'un petit enseignement que je fais en master. Pour rentrer concrètement dans le contexte de mise en œuvre, la population qui a utilisé Optime sont en master 2 professionnel sciences économies et gestion. sur une UE qui s'appelle Informatique, réseau et production de services. C'est une formation qui s'adresse à des étudiants qui, après avoir fait une école d'ingénieurs, font une spécialité en gestion, management, pour apprendre le métier d'entrepreneur. C'est une formation qui se passe à la fac de lettres et de sciences sociales, une formation interdisciplinaire qui travaille sur les problématiques techniques et socio-économiques, hybridant à la fois des notions sociales et des formations plus économiques. En ce qui me concerne, j'interviens sur le module spéciquement sur la question numérique, et donc on couvre un panel très large des environnements numériques auxquels les étudiants dans le monde professionnel seront confrontés. Donc j'ai une quarantaine d'heures dans lesquelles on va naviguer sur le spectre très très large, vous voyez, de l'ensemble des sujets numériques qui vont de la construction de riches médias, donc de la diffusion du web, de les réseaux sociaux, etc. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai pensé qu'aborder la question éditoriale par la chaîne éditoriale n'était pas inintéressant. Voilà, mon effectif c'est 40 étudiants, et donc on travaille en salle TP, en salle informatique. Donc en méthode de travail, je travaille avec un système hybride, c'est-à-dire que je mets à disposition les supports de formation sur une place fonte pédagogique, en auto-apprentissage, et après on travaille de manière pratique en TP quand on se voit à chaque seconde. Donc la question qui m'intéressait, que j'ai abordé avec eux, c'est la question de la fin des études, c'est-à-dire la recherche d'emploi, et donc la préparation de la construction d'une présentation qui s'appelle un CV pour se présenter sur Internet. Ce qu'on connaît des étudiants qui ont entre 23 et 25 ans, qu'on fréquente quotidiennement à l'université, c'est qu'ils ont une appétence importante pour le web, l'Internet, les réseaux sociaux, le numérique, ils y sont très présents, mais qu'ils ont beaucoup de mal à présenter une image professionnelle sur ces mêmes réseaux, qui sont les lieux où ils vont être prioritairement recrutés. Et c'est pour ça qu'aborder la thématique de la chaîne éditoriale à travers le CV n'était pas inintéressant. Un autre point, c'est qu'on s'aperçoit que quand ils conçoivent un CV, quand on conçoit un CV, aujourd'hui on consacre beaucoup plus d'énergie à le mettre en forme qu'à écrire un contenu. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes-là, mais lorsqu'on fait un CV, on commence par lumer le traitement de texte bien connu de nous tous, et on s'évertue à travailler la présentation, ça nous prend beaucoup de temps. Des fois, on va éventuellement utiliser un modèle qu'on va aller récupérer sur Internet et l'appliquer, mais en tout cas, on ne travaille pas le contenu. Je rappelle quand même que sur le CV, ce qui est important, c'est quand même le contenu. C'est sur ce critère-là qu'on va recruter la personne. Il peut être joli, c'est bien, mais le contenu, c'est juste important. Surtout quand on recrute des ingénieurs. Donc, l'objectif que j'ai fixé avec l'usage de la chaîne éditoriale, c'était de convaincre de l'intérêt de produire un CV, suivant un guide d'écriture, par l'utilisation d'une chaîne éditoriale. Alors, la difficulté qui est connue par nous tous de la pratique d'une chaîne éditoriale de type scénarie, c'est de rompre les habitudes éditoriales déjà acquises, que j'ai appelées par avoir démarré avec le traitement de texte. C'est-à-dire qu'un autre aspect qui est assez navrant, c'est que même si le traitement de texte est connu et maîtrisé, dans la majorité des cas, il n'est pas utilisé correctement. En particulier, très peu de ces étudiants ont capacité à utiliser des stylages sur le traitement de texte et des usages avancés de l'outil. Même s'ils ont brillamment réussi le certificat informatique à Internet, qui est désormais obligatoire, malgré tout, ils ne parviennent pas à cela. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif de l'enseignement, c'est d'accompagner les étudiants à écrire une identité, d'identifier clairement leurs compétences, acquises ou acquérées, et donc d'apprendre à concevoir un CV professionnel en s'appuyant sur une chaîne éditoriale, et donc en même temps d'apprendre le concept d'une chaîne édition, et donc d'apprendre aussi ce nouveau paradis. Alors, c'est un prétexte, le CV, parce que ça leur est fortement utile, ils vont partir 6 à 8 mois en stage juste après mon cours, et puis juste après à l'emploi. Mais également, c'est aussi l'occasion d'aborder le sujet chanitorial qui peut être appliqué ensuite dans d'autres thématiques, parce qu'on va apporter ça simplement. Et donc, c'est également la question d'apprendre à prioriser le fond sur la forme, donc de consacrer un peu l'énergie à la conception d'une contenue. Donc la méthode, comme je l'ai dit, de cours, c'est donc qu'il y a une partie de cours qui est théorique, où on leur est présenté ce qui est optime, le principe, son fonctionnement, les normes, les standards sur lesquels ça fonctionne, ce que c'est qu'une chaîne éditoriale, les scénarios, etc. Donc ça, c'est renvoyé sur le support de cours sur Moodle, tout simplement. Et puis il y a un TP, c'est la réalisation concrète du CV avec le logiciel. Et puis on fait un bilan de tout ça. Voilà. Donc je rappelle que ce n'est pas une formation technique, mais c'est une formation à l'usage tout simplement de l'outil. C'est acquérir des capacités d'utilisation, tout simplement, et donc de positionner des choses sur ces questions qui sont abordées dans le cours, que ce sont les enjeux liés à l'identité numérique, à la e-réputation, donc à la façon de se présenter sur Internet et de prendre des postures professionnelles, de se poser une réflexion sur la façon de construire un contenu. Donc je rappelle que quand on présente un CV, en général, on individualise l'information. On ne fait pas un CV pour toutes les candidatures. En général, on essaie de présenter un CV adapté au poste auquel on se destine. Et donc de chaque fois, il faut construire une intégrité visuelle. Donc là, on va avoir l'intérêt de l'usage d'une chaîne éditoriale, puisqu'on va pouvoir faire des dérivés à volonté de l'outil. Et puis donc d'apprendre un nouveau usage professionnel, c'est-à-dire d'apprendre un outillage qui, dans le contexte d'emploi de ces étudiants-là, sera quotidien, puisque dans n'importe quelle entreprise dans laquelle ils mettront les pieds, ils auront affaire à un traitement électronique de l'information qui utilisera toujours une chaîne. Alors ça peut être simplement un office, mais évolué. Et ça sera souvent des outils qui vont à Scénari. Ils pourraient même se retrouver confrontés à Scénari. Donc les besoins qui étaient exprimés, je rappelle, ce sont des besoins de répondre, de permettre aux étudiants de réaliser des contenus de qualité professionnelle, de réaliser ces contenus de manière simple, qui sont diffusables, comme vous le savez bien, à la fois sur le web et en version imprimée, d'apprendre à standardiser, à unifier la présentation des différents contenus, d'associer donc aux documents une identité visuelle explicite, et bien sûr de concevoir des documents interopérables et facilement personnalisables, donc qui répondent à des enjeux d'une démarche de diffusion simplifiée. Et donc là, on peut considérer que la chaîne éditoriale est sans doute un outil mieux adapté que la suite bureautique habituelle, du moins dans sa pratique, en particulier du fait qu'elle repose sur des normes, on va pouvoir aussi exporter les contenus vers des lieux de diffusion bien connus. Donc comme ça vous a été présenté par Julie, je rappelle que OptimOffice est une chaîne générique, j'ai repris le terme qui est dans la page d'introduction OptimOffice, donc elle est très généraliste et elle est proche d'une suite bureautique traditionnelle. C'est ce qui fait son intérêt pour une première approche avec une population qui n'a jamais eu affaire à une chaîne éditoriale. La rupture sématique n'est pas très importante. Donc le principe, c'est comme pour la chaîne éditoriale Opal, c'est de faire une saisie unique pour réaliser différentes versions personnalisables, imprimées ou web. Et donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler vraiment la structuration de l'information avec les étudiants et apprendre à le faire. Donc sur le modèle CV, c'est assez facile parce que c'est déjà... Il y a deux façons de l'utiliser. Il y a un modèle pré-guidé où les items sont déjà positionnés, donc il y a juste à remplir les items. Et ça génère automatiquement un CV avec une organisation assez traditionnelle ou alors une liberté d'aménager les items comme on veut. Donc ça permet d'avoir les deux niveaux. Le premier niveau, ça permet d'avoir un résultat immédiat qui est assez bluffant. Donc ça permet vraiment d'amener une accroche. La deuxième étape, ça permet de vraiment avoir un peu réfléchi. En général, on le fait le cours suivant. Ils ont réfléchi pendant une semaine à ce qu'ils allaient mettre. On rappelle que le modèle CV offre de bien décrire et d'illustrer la carrière d'une personne, son expérience ainsi que c'est de poser une réflexion sur l'ensemble des contenus en notion de compétence. Donc ça permet évidemment d'être enrichi en liant des travaux, des documents annexes, des ressources annexes comme tout autre système. Voilà, qui permet aussi d'imaginer que le CV peut aller vers un e-portfolio, tout simplement. Donc ce qui m'intéresse, à l'université, on travaille dans un écosystème où les étudiants ont accès à des CMS de diffusion, à des blogs, à une plateforme Moodle, également à un e-portfolio Mahara. Donc ils vont appréhender tout cet écosystème de diffusion. Donc dans le cadre de l'utilisation qu'on a fait, je leur ai fait fabriquer les CV et ensuite je leur ai montré les capacités de les publier, soit sur des blogs, soit sur le portfolio, soit directement à l'extérieur, sur un compte Viadeo, par exemple. Parce que l'université encourage l'utilisation de Viadeo. Alors, la conclusion de cette pratique, c'est qu'après un état de surprise générale, au démarrage de cette chaîne ditoriale, qui était inconnue avant que je leur en parle, il y a eu un véritable enthousiasme de la promotion pour l'utilisation de ce produit. Donc ils se sont vraiment pris au jeu. Donc ils ont apprécié en particulier le résultat obtenu et la capacité aussi qu'ils pouvaient le personnaliser. Je vous rappelle qu'il y a quelques élèves ingénieurs informatiques qui connaissaient les CSS. Donc ils ont pu ensuite, pour ce qui était le plus avancé, aller un peu plus loin. Donc évidemment, comme c'est des jeunes générations, ils ont peu de difficultés à appréhender l'outil. Donc ils ont, contrairement avec les enseignants, c'est beaucoup plus simple de leur faire prendre en main un tel outil et de le manipuler. Donc il y a une appétence naturelle. Donc on ne rencontre pas de difficultés particulières. Évidemment, on n'est pas dans son modèle évolué comme Opal où on va avoir d'autres notions à introduire. Et dans ce cas-là, ça a bien fonctionné. Donc je vous rappelle que l'objectif était double. Le premier, c'est d'apprendre à réaliser un objectif qui est de construire un CV professionnel autrement qu'en se consacrant à sa mise en page et donc à se consacrer sur le contenu. Donc d'apprendre la séparation fond-fond. Et le deuxième, l'idée, c'était de découvrir les principes fonctionnels d'une chaîne d'édition qui sont applicables ensuite à d'autres sujets, tout simplement. Voilà comment j'ai pu aborder Optime à les étudiants en lettres et sciences humaines. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que moi, j'en ai terminé.